PEGI 18 Donc nous voilà en fait pour enfin faire une première plongée que vous avez forcément jamais vue en fait que ma première plongée puisque malheureusement ça va être planté comme je vous ai expliqué dans mes précédents let's play maintenant je vais essayer de faire une plongée pour vous montrer comment ça se passe mais c'est quelque chose qui est très dur à faire parce que ça ne se fait pas comme ça juste en claquant des doigts tu plonges et tu remontes c'est très très profond en fait si vous avez un mini sous-marin donc si vous voulez remonter naturellement sans la cloche vous ne pourrez même pas parce que c'est tellement bas en fait dans l'océan plutôt dans la mer on peut dire de l'océan aussi donc à chaque fois dans ce genre de petite plongée on a quoi on a quelques coffres et des fragments d'animus, il y en a partout des fragments d'animus je ne sais même pas pourquoi ils en ont mis autant donc je disais qu'en fait il y a 7 coffres quasiment dans chaque plongée qu'on va effectuer donc il y a une plongée qui était parfaite où j'ai tout récupéré mais vraiment tout, les 7 coffres, les 2 ou 3 fragments d'animus que j'avais mais je me suis rendu compte que petit à petit les autres niveaux de plongée ont carrément changé de visage c'est qu'ils sont devenus beaucoup plus complexes et compliqués à effectuer par exemple des plongées assez correctes sans se faire manger par les requins la première qu'ils vous donnent en fait avec le scénario où vous avez tout simplement la cloche à acheter vous allez tout simplement mettre votre cloche sous la mer et faire votre première plongée il n'y a pas trop de danger, ça se passera plutôt bien il y aura juste 2-3 requins mais là, regardez tout ce qu'ils sont, ils sont franchement super nombreux les requins et en même temps il y a les méduses, avant il n'y avait pas forcément de méduses et sachant que dans la réalité une méduse dès que vous la touchez vous avez une chance sur 2 de bien vous faire piquer ou que vous faites on va dire un gros 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 bobo donc là ça sera exactement la même chose, le même cas mais j'étais carrément surpris parce que je me suis dit est-ce que je vais vraiment réussir à m'en tirer ou pas les requins c'est un truc de fou, on dirait qu'ils veulent ma mort et le pire c'est que c'est des vrais petits coquins parce qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu éloignés mais à tout moment ils peuvent ressurgir et me piquer et moi j'ai besoin d'air donc vite, il faut que je prends le petit tonneau qui est là-bas je déteste ce petit bruit, c'est à dire que voilà tout simplement le requin m'a pourchassé j'ai quasiment pas de barre de santé donc ce qui est bien c'est que dans ce genre de tonneau par contre c'est pas indéfini vous pouvez pas rester dedans pendant 2-3 minutes c'est tout de suite, vous faites votre comment expliquer ça vous allez plonger mettre votre tête et c'est terminé comment j'étais ces boutons là ? et ils me dépriment c'est des boutons qui me dépriment bah ouais le requin me fait pas de cadeau vous avez vu le farceur ? il fait vraiment ma mort donc là j'essaye de vite me cacher sous l'eau et qui vient encore me faire un coucou ? le fameux requin et là tu te dis c'est pas vrai, je suis maudit et bah voilà, il m'a bouffé c'était génial hein donc on va faire une deuxième tentative donc je vous dis, ce genre de niveau je suis pas forcément fan à 100% pourquoi ? parce que faire de la plongée c'est beau mais question de jouabilité je vous assure, dès que vous êtes sous l'eau c'est vraiment une galère mais pas possible je sais pas si vous avez déjà été confrontés par rapport à ça mais vous allez voir par vous-même qu'il y a des trucs comme ça qui vont vraiment vous piquer donc vous allez faire un petit peu du hors-piste comme j'appelle ça au moins maintenant du hors-piste sous-marin un avantage que vous avez qui est par contre bien sur un assassin dès que vous obtenez un coffre c'est bon il vous appartient donc vous avez pas forcément besoin d'aller le rechercher etc parce que des fois t'as des jeux où c'est tellement stupide c'est que c'est tellement compliqué c'est que tu vas prendre un coffre après un deuxième et au final dès que t'es désynchronisé ou dès que tu meurs bah tu recommences à prendre le premier coffre et le deuxième que t'as pris et que là en fait tout ce que tu as pris bah ça reste des acquis mais voilà un requin qui vient encore me bouffer les fesses c'est pas possible donc je vais plonger un petit peu pour pouvoir le semer et en plus pour te situer sur ce genre d'endroit y'a rien de plus chiant t'es de l'obscurité quasiment presque totale bon tu vois quand même un petit peu les décors les c'est pas vrai il va encore me bouffer tu vois un petit peu les entrées un petit peu éclairées mais c'est quand même pas évident mais il va pas me lâcher le requin mais tu veux bien me laisser tranquille au requin c'est pas vrai oh non il revient bah voilà deuxième fois désynchronisé donc désolé je ferai une dernière tentative si je vois franchement j'arrête pas de mourir sans arrêt bah moi je suis plus quelqu'un qui va m'acharner sur quelque chose sachant que c'est pas forcément agréable de regarder ça donc c'est pour ça que je vais directement vous faire bah des vidéos beaucoup plus accélérées parce que j'avoue que franchement mourir 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 y'a rien de plus chiant quoi donc là tout simplement j'ai décidé de remonter pardonnez moi je perds encore ma voix c'est pas vrai donc si je mets des fois un petit peu de temps à sortir les assassins c'est que je préfère prendre mon temps pour les faire bien parce que j'étais un petit peu malade pendant deux jours ça on s'en fout complètement mais j'ai pas envie d'avoir une voix où je suis tout simplement en train d'éternuer en train de de tousser ou de toute façon je parle avec le nez c'est pas intéressant pour vous moi je me mets à votre place je préfère attendre deux trois jours que le mec me sorte une vidéo mais qui est un petit peu pas phonétiquement correct maintenant je vais vous montrer quelque chose que beaucoup d'entre vous me disent tout simplement me disent body envoie ta flotte bah sur sur le sur les sur les mers pour qu'ils puissent te rapporter de l'argent malheureusement si tu n'es pas connecté sur xbox moi ma console je vais te prendre elle est bannie en fait donc cette console là est bannie donc je ne peux pas jouer en multijoueur avec et je suis un petit peu pas handicapé mais presque c'est à dire que je peux faire que du solo c'est pour ça je suis jamais connecté par rapport à ça parce que j'ai deux consoles xbox donc celle là elle est vraiment bannie pour tout ce qui est multijoueur c'est pour ça que j'étais un petit peu étonné c'est que les gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une connexion chez eux qui est soit propice soit de toute façon une connexion à portée de main parce que c'est pas tout le monde qui a encore des connexions à portée de main parce qu'il y en a ils prennent juste leur console pendant les vacances ou des fois il y a des endroits où il n'y a pas forcément une connexion internet c'est pas quelque chose de très 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 répandu encore malgré que c'est quand même quelque chose qui est essentiel comme de l'eau maintenant mais voilà ce que je voulais dire par là c'est que si tu n'as pas la connexion internet tu ne peux rien faire en fait malheureusement c'est que t'es carrément restreint c'est que c'est un petit peu dommage tes flottes vont servir à rien tu pourras même pas les envoyer et te faire de l'argent donc t'es obligé de passer par le système D soit tu attaques des navires soit tu prends tous les coffres du jeu malheureusement t'auras jamais la sub adéquate pour pouvoir récolter un bulletin nécessaire pour pouvoir améliorer ton navire ou ta frillade et voilà donc c'est quand même complexe à réaliser donc j'ai quand même eu beaucoup beaucoup d'argent en attaquant des navires c'est pour ça que l'esplay il n'est pas non plus long mais vous allez voir c'est quand même j'ai une autre technique une autre approche que je préfère jouer comme ça et qui va porter ses fruits que tout de suite me précipiter sur les objectifs principaux etc c'est pas forcément intéressant tout de suite ça reste quand même un jeu où il faut essayer de comment vous expliquer ça de tout récolter à fond donc là vous voyez en fait ce que je vais essayer de faire pendant quelques gameplay je ne peux pas vous mentir c'est lancer un assaut sur tous les bases de templiers donc là il y a combien 1, 2, 3, 4, 5 donc pendant 5 bah pas 5 gameplay mais je vais essayer de faire 4 let's play où je vais que attaquer des navires ennemis etc plutôt des forteresses et vous allez voir que je vais essayer de m'organiser d'avoir plutôt un visuel sur toutes les maps du jeu et je n'aurai plus forcément toutes ces histoires de templiers qui vont me menacer sous les mers vous allez voir que ça va être assez intéressant maintenant que j'ai un navire assez conséquent je peux estimer que j'ai quand même une puissance de feu nécessaire pour pouvoir lancer des assauts sur des templiers durs plutôt moyens et plutôt très élevés et vous allez voir que ça va être assez marrant donc je vais essayer tout simplement de le faire dans ces niveaux là après on n'aura plus forcément de problèmes avec la navigation en mer pourquoi ? parce que dès que j'aurai toutes les régions on aura un truc qui va s'appeler déplacement rapide et je pourrais me déplacer beaucoup plus rapidement dans le scénario ou tout simplement pour ceux qui voudraient que par exemple que je me balade un petit peu que je fasse des trucs ne vous inquiétez pas tout ça c'est déjà au programme j'ai ma façon de jouer assassin donc pour ceux qui le suivent vous allez voir que je vais essayer de bloquer presque la totalité du jeu après je ne cherche pas forcément à vous montrer que je suis un PGM je ne le suis pas du tout j'ai commencé sur révélation après j'ai fait Blood Air World je ne sais plus trop quoi c'est quoi le nom exactement donc c'est deux assassins qui m'ont vraiment passionné assassins 3 il m'a un petit peu moins passionné parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient retirées tout ce qui était échoppe tout ce qui était assassins etc tu n'avais plus 12 tu n'avais que 6 qui avaient des particularités assez différentes un qui était garde du corps l'autre qui était sniper ça a vraiment évolué et maintenant le flag c'est encore autre chose c'est tu as des navires tu as quoi tu incarnes un pirate tout simplement qui est là pour récolter le trésor peut-être super bien caché je ne sais pas trop encore quoi exactement quelle est l'histoire quelle est la fin de l'issue de l'histoire du assassin 4 et plus tard comme je vous ai toujours promis c'est que maintenant vu que je suis à fond dans les assassins je vais essayer de les faire tous ou peut-être que je ferai une exception je ferai encore des assassins juste pour mon plaisir personnel parce que je sais que ça ne fera pas forcément beaucoup de vues on ne s'intéressera pas beaucoup de personnes ou peut-être dites-le moi dans les commentaires si par exemple je refais d'autres assassins un petit peu précédent qui pourraient peut-être vous intéresser et là par contre je maîtrise vraiment parce que c'est des assassins où je suis millionnaire vous allez voir par vous-même c'est que je me suis vraiment tué et là c'est beaucoup beaucoup plus intéressant pour ma part parce que là c'est plus une découverte que je connais que je ne connais pas du tout que je me lance plutôt à faire par exemple des assos où l'histoire je ne la connais pas et si je reviens sur les autres assassins par exemple j'ai déjà connu l'histoire je sais exactement c'est quoi par exemple la pomme d'éden etc le fragment d'animus toutes ces choses là en fait qu'on obtiendra avec les duo et etc non mais je connais beaucoup mieux l'histoire que par exemple sur un assassin comme cellulaire je ne connais rien du tout donc je suis plus en découverte je suis en train de vous montrer plutôt comment ça fonctionne et quelles sont les choses qu'on va débloquer c'est pas forcément évident de pouvoir vraiment présenter quelque chose qu'on n'a pas terminé et que dans les autres assassins si c'est terminé je connais déjà un petit peu le fonctionnement ce qui est un petit peu dommage c'est que les boutons ont vraiment mais vraiment changé cathoriquement c'est que à chaque A-Sort 5 que tu vas jouer vous pouvez me dire ce que vous voulez le bouton n'est pas le même je dis non mais c'est pas vrai ils ont tout changé ils ont tout chamboulé donc ça c'est pas vraiment extraordinaire mais bon après ça reste quand même quelque chose il faut juste un petit tour d'adaptation quand même donc là j'ai pratiquement abattu le fort il reste combien encore il me reste 3 tours donc après les 3 tours je vais pas me baser différemment je préfère mettre mon navire carrément à l'arrêt pour pouvoir augmenter c'est pas grave si je me fais toucher comme on dit mieux on va se faire toucher mais faire un maximum de dégâts à l'ennemi que tout simplement rester en train de tourner pendant 2-3 heures donc là c'est la dernière tour et ben voilà c'est explosé je vous dis maintenant tous les templiers plutôt tous les forteresses de templiers j'essaierai de vite me les accaparer pour vraiment avoir toute la région sous mon contrôle et ça ça va vraiment devenir intéressant et comme par hasard regardez qu'il vient de m'embêter un petit pirate donc les mortiers je vous ai quand même écouté parce qu'au début je trouvais ça inutile mais vraiment pourri mais je me suis rendu compte que si tu tires avec les boulets tu fais 60 ou à 100 dégâts et qu'avec les mortiers tu peux aller jusqu'à 1000 2000 3000 4000 donc c'est beaucoup plus intéressant je pense que les mortiers font beaucoup plus de dégâts donc en tout cas pour tout ce qui est navire légendaire je pense que ça va devenir intéressant si j'aurais vraiment des mortiers beaucoup plus puissants voilà on va faire un petit abordage assez cool donc je suis très ouvert sur les assassins donc c'est des jeux qui me passionnent personnellement j'aime bien j'ai vraiment bien accroché par contre le premier assassin le tour premier je n'avais pas forcément accroché pourquoi ? parce que c'était un assassin où il fallait tourner avec les 4 religions avec 3 religions plutôt tu terminais à Jibuzalem etc tu allais en mode chrétien après tu allais en mode musulman tu allais en mode juif c'était tout le temps des choses à répétition heureusement que ça a bien évolué par contre le multijoueur je ne suis pas vraiment fan je trouve ça pas intéressant pour ma part un assassin je l'achète plus pour le mode solo que pour le mode que pour le mode multi bah voilà attendez bah voilà là c'est parfait bah maintenant tout simplement je vais faire quoi je vais réparer un petit peu mon navire ou envoyer la flotte à Kenway bon ça ça me sert forcément pas grand chose si tu n'as pas la connexion internet branchée sur la console envoyer des flottes je peux en envoyer 10 000, 5 000 vous avez pu voir tout ce que j'ai pu en envoyer sans vous mentir on est pratiquement à 50 navires ou frégates qu'on a pu envoyer à Kenney ou je ne sais plus trop quoi là et malheureusement ça ne nous a servi forcément à rien parce que si tu n'as pas la console branchée sur le multi tu peux oublier que l'argent te rapporte quelque chose tu avances c'était beaucoup plus cool parce que si tu jouais sur les autres assassins tu n'avais pas forcément besoin d'être connecté par exemple pour tes contrats je vais encore parler de révélation tu mettais révélation tu lancais tes contrats et tu n'avais pas besoin d'être branché sur internet parce que maintenant tous les consoles ou tous les jeux qui sont en train de développer il faut quand même une permanence de connexion et c'est des fois chiant parce que tu n'as pas forcément envie d'être connecté ou tu n'as pas tout simplement la connexion ou je ne sais pas trop quoi ou des fois il y a des gens qui l'apprêtent de leur console à d'autres personnes et malheureusement c'est chiant quoi donc je ne sais pas par où passer donc je suis en train de tout simplement m'orienter après l'assassin où j'ai un petit peu moins mais vraiment un tout petit peu moins aimé c'était le 3 pourquoi ? parce que j'ai trouvé que l'histoire de la révolution était cool par rapport à l'Amérique qui était en train de se créer tout simplement par les colons etc anglais qui sont venus sur ce territoire et qui ont massacré des indiens etc pour pouvoir s'accaparer de leur terre j'ai trouvé ça un petit peu moyen parce que c'était t'avais quoi ? t'avais quelques villes qui étaient cool mais c'était assez pauvre t'avais quoi ? t'avais que 4 cartes tu avais 2 cartes de chasse t'avais 2 cartes de ville t'avais Boston et New York si je me souviens bien et c'était assez pas light mais l'histoire était un peu trop longue mais j'étais pas forcément fan parce que t'avais pas tout ce qui était je sais pas je suis trop je me suis trop habitué en ancien assassin c'est ça qui est un petit peu dommage c'est si tu commences sur les anciens ou les anciens numéros que tu as pu découvrir bah tu vois tu vois différemment après les suites les progressions des autres épisodes qui se suivront t'as l'impression qu'on t'enlevait des bras et des jambes en fait au début on te donne un plein pouvoir tu fais ce que tu veux t'as droit d'acheter t'as droit de faire du commerce t'as droit de faire ça de faire ça et que petit à petit bah c'était un petit peu ce qu'on t'enlève et tu sais plus où t'orienter donc espérons que le prochain assassin franchement si je suis encore youtubeur je vais pas vous mentir je le fais tout de suite je le ferai différemment pourquoi ? parce que je me donnerai encore plus d'avantages à assassin parce que là regardez quand même on est carrément au mois de janvier j'ai toujours pas terminé mon let's play bon je suis pas le seul dans ce cas là on est beaucoup de youtubeurs parce que c'est quand même un jeu qui se fait pas en 5 minutes après je préfère faire des vidéos de 20 minutes mais j'essaierai d'augmenter un petit peu plus la cadence dans les prochains assassin de vous faire des vidéos un peu plus longues parce que 20 minutes c'est bien mais les gens ils adorent on va dire perdre un petit peu moins leur temps parce que je me suis rendu compte si tu fais des vidéos trop longues les gens n'ont pas forcément envie de regarder jusqu'au bout la vidéo et ça leur spoil un petit peu l'histoire donc je sais qu'il y en a c'est pas le cas de tout le monde il y en a qui sont vraiment passionnés par ce que tu vas leur proposer mais tu as des personnes dès qu'ils voient 40 000 tu fais oh putain laisse tomber c'est pas pour moi voilà et dès qu'ils voient 20 000 tu fais ah ouais c'est pas mal et chaque jour ou tous les trucs ils ont le temps de regarder les épisodes et pour les personnes qui sont un petit peu gourmandes si vous avez plusieurs épisodes par exemple j'en mets 3 ou 4 dans la journée ce qui est un petit peu dur aussi à mettre en place vous avez peut-être des coupures de 20 minutes non moins vous avez 3 ou 4 épisodes ou tout simplement j'enchaîne les épisodes très fréquemment pour pouvoir après vous laisser le ton regarder à votre rythme parce que je ne dis pas forcément de regarder ça tout de suite dès que je poste une vidéo dans la minute qui vient tout ça j'essaie d'alterner pas mal de jeux vidéo que les gens ce qu'ils aiment ils regardent en temps voulu ils n'ont pas forcément besoin de tout de suite de regarder dès que le youtuber il poste c'est pour ça l'assassin je me fous totalement des heures que je le poste je peux le mettre à n'importe quelle heure je n'ai pas cette contrainte de temps et dire il faut que je la met à 14h parce que je vais faire le buzz je sais que vous êtes des passionnés que vous aimez la série et merci d'être vraiment fidèle encore parce que j'avoue quand on est à l'épisode 50 et parfois il y a eu quand même des décalages ou des rapages plutôt des rapages que j'ai pu avoir par rapport au son par rapport aussi à l'envie j'ai eu aussi une petite morale de baisse par rapport à ça je ne vais pas vous cacher c'est qu'au début je faisais un petit peu des grandes vues j'étais vraiment à fond dedans et que petit à petit je me suis rendu compte que les vues ont carrément chuté mais c'est un peu idiot de ma part c'est que j'ai tellement enchaîné de vidéos c'est que les vues comme par hasard maintenant remontent je ne comprends pas en fait c'est à dire qu'ils faisaient 1000 vues 800 vues et que maintenant ces vidéos là font 5000-6000 vues c'est pour ça qu'il faut que je me reconcentre davantage pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité et que l'erreur fatale d'un youtuber c'est de sous-estimer pas ses capacités mais c'est de sous-estimer un petit peu ce qu'il est capable de faire c'est de faire une histoire assez construite quelque chose d'assez d'assez palpable au niveau de l'histoire et au niveau de la jouabilité qui est vraiment intéressante à pouvoir regarder que moi j'ai un petit peu sous-estimé cette capacité parce que je me suis dit ah bah ça les intéresse plus tant que ça donc je vais un petit peu moi me mène dedans dans le personnage je vais un petit peu pas bâcler mais je vais essayer de finir ça pour finir mais c'est un petit peu con de ma part parce que regardez maintenant l'histoire vous êtes encore dedans carrément à l'épisode 50 vous adorez vraiment ce qui se passe l'histoire vous êtes vraiment projeté dans ce que je fais après vous adorez rigoler un petit peu de mes conneries comme j'ai expliqué je suis pas un PGM donc c'est ça que vous avez forcément compris et c'est ça qui me fait plaisir d'avoir un public qui est vraiment passionné par ça par ma saga en tout cas et ça me sert de leçon d'un côté je vais pas vous mentir c'est que je suis quand même une personne je suis un humain j'apprends avec mes erreurs pour pouvoir me remettre en question et de pouvoir mieux rebondir pour d'autres épisodes c'est pour ça que je fais pas mal de vidéos donc après il y a des vidéos où je fais des erreurs ce qui est logique après tout ce qui est être dedans dans le live des fois tu n'as pas forcément le moral tu peux être malade tu as des gens qui te prennent la tête donc tu peux vite perdre tes repères par rapport à ta présentation de ta vidéo que tu vas proposer aux personnes surtout que dès que tu vois que tu fais 300 ou 500 vues t'es pas forcément dedans et d'un coup tu te réveilles un mois plus tard tu regardes ta vidéo par curiosité tu fais 8000 vues tu te dis j'ai carrément sous-estimé certaines personnes qui n'étaient pas je pensais qu'ils avaient lâché la série mais finalement c'était moi qui avais un petit peu lâché le rythme de ma série donc j'essaierai vraiment de vous proposer quelque chose de cool j'ai eu sans vous mentir sur 50 épisodes j'ai dû avoir 5 loupés c'est pas énorme il me reste encore pas mal d'épisodes à vous faire j'essaierai vraiment de me projeter dans le personnage c'est pour ça je suis quelqu'un pardonnez-moi je suis carrément en train de perdre ma voix je suis carrément enrhumé j'essaie de vraiment articuler comme je parle limite ça s'entend un petit peu que je parle avec la bouche avec plutôt le nez non je disais que c'est quand même une série que j'apprécie franchement beaucoup au début c'est quand même dur de pouvoir se mettre dans la peau d'un pirate tu sais pas d'où tu viens etc tu comprends rien du tout tu te dis mais attends qu'est-ce qu'ils nous ont prévu Ubisoft par rapport à ce est-ce que ce changement sera radical ou pas donc voilà après moi tout ce qui est histoire je suis vraiment un passionné de l'histoire je vais pas me mentir dans mes matières les plus fortes dans la vie que j'ai pu effectuer le français je suis une sacrée merde comme vous avez pu voir franchement limite j'ai un niveau mais tellement pitoyable c'est que faut vraiment que je me recorige par rapport à ça c'est vraiment ma lacune principale après mes matières vraiment où je suis vraiment balèze c'était l'histoire la géo la géopolitique etc donc c'est des matières où vraiment je suis vraiment pas calé mais je suis vraiment passionné par ce genre de matières je l'ai été jamais mais à force de regarder par exemple des reportages etc par rapport à pas mal de documentaires sans me mentir je suis pas une personne qui regarde des des séries comme Love Story c'est quoi je préfère plus passer mon temps c'est quoi on va dire sur Arte sur National Geographic Discovery pour vraiment me documenter pas mal de faits historiques pas mal de reportages pas mal de choses qui m'entourent sur la planète parce que vous savez on vit sur une planète Terre on sait pas franchement comment elle est constituée quelles sont les choses à côté la galaxie l'univers etc donc le système solaire connaître les planètes etc moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour ma part d'apprendre ça c'est tout simplement regarder qui embrasse qui ou genre Loana l'a embrassé un mec dans la piscine qu'est-ce que je m'en fous complètement ça reste une personne juste sans intérêt pour mes yeux moi je préfère franchement me cultiver et vraiment vous présenter quelque chose qui est vraiment cool sur des faits historiques parce que vous savez Assassin c'est quand même un jeu basé sur quelques reprises historiques et je n'ai pas forcément de tabou à pouvoir après vous mettre les liens vous mettre souvent des reportages par rapport à ça sur mes réseaux sociaux parce que mes réseaux sociaux je ne les traite pas comme les autres personnes je ne me prends pas la tête dessus je ne me dis pas que c'est une vitrine commerciale je mets ce que je pense je vous mets des articles par exemple la dernière fois j'ai posté un article très très intéressant mais vraiment je vous le mettrai aussi dans les liens de cette vidéo au pire des cas c'est tout simplement sur le mythe des pirates c'est Arte qui l'a fait en fait sur la légende de Barbe Noire comment il s'est construit son empire et quelle était sa réelle réputation et comme par hasard j'ai retrouvé des fragments d'Assassin 4 dedans parce que bien sûr Ubisoft a piqué peut-être des faits historiques ce qui est bien sûr logique pour créer un jeu qu'on se voit il faut quand même prévoir pas mal de faits historiques pour le mettre en avant pour que l'histoire soit quand même intéressante et réelle donc cette histoire là en fait ils expliquaient l'apogée de Barbe Noire comment elle s'est effectuée qu'elle était sa vie etc donc ça peut être intéressant pour les personnes qui adorent ce genre de choses c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler j'essayerai de vous mettre le lien dans la description et j'ai bien documenté par rapport à ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir vraiment connaître qu'est-ce qui s'est passé sur notre terre et bien sûr on connaîtra pas l'avenir qu'est-ce qui se passera mais qu'est-ce qui s'est déjà passé et quelles sont les choses qu'on peut retenir du passé ou quelles sont les choses qu'on pourra peut-être améliorer un jour si par exemple l'homme réfléchirait un peu plus qu'il se dirait que les erreurs du passé faut pas les reproduire malheureusement ce n'est forcément pas le cas c'est que tu as l'impression des fois tu es gouverné par des enfants qui ont besoin de faire le buzz ou besoin de montrer qui ont une image positive d'eux mais malheureusement ils n'assument pas leur acte de ce qu'ils font je dis pas que c'est le cas de tout le monde je rentre pas dans la politique mais par exemple dès que tu vois le monde comment il tourne aujourd'hui ça manque un peu de maturité donc maintenant voilà on va commencer à lancer un petit assaut un abordage plutôt sur ce navire là allez mon petit vas-y aborde-moi ça donc il y a de quoi faire je vous dis on va vite se prendre tous les petites comment vous expliquer on va vite prendre tout l'effort et à partir de là vous allez dire ah ouais c'est pas mal du tout après ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas forcément pressé c'est ça que j'aime bien c'est à dire que je peux vraiment faire ma série avec passion je n'ai pas la contrainte de me dire ah mais il faut vite que je bac le truc juste pour faire une vidéo je préfère sortir vraiment quelque chose de cool que dire tout de suite il faut sortir la vidéo obligatoirement parce qu'attention tu n'as pas sorti l'épisode hier non 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 donc comme on dit merci encore pour votre soutien les vrais fans de la série ça fait vraiment plaisir de vous voir parmi moi parmi moi j'allais dire c'est pas vrai ta gueule et répare le bateau répare le bateau non tu préfères l'envoyer mais ça sert à rien tu n'as pas la connexion c'est pas possible on va envoyer la flotte un qu'une rain et nous on va se retrouver pour le prochain let's play voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime bien sûr si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Tentez l'aventure c'est gratuit ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous et tout simplement suivez moi aussi sur mes réseaux sociaux facebook twitter les liens sont dans la description moi je vous retrouve pour d'autres vidéos à bientôt prenez soin de vous merci